Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me suis rendue à la grande braderie de la mode québécoise. Ça se tenait dans le vieux port. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, ça se trouve à être une espèce de foire où les designers québécois de vêtements et de bijoux se regroupent pour montrer leur création à des prix assez exceptionnels. Ça allait jusqu'à 90% de rabais. Donc voilà, je me suis rendue là parce qu'en fait j'en connais pas beaucoup des designers québécois pis je trouvais ça intéressant d'aller voir ça. Celles qui voulaient pas y aller parce qu'ils pensaient qu'il allait y avoir beaucoup trop de monde, je vous comprends. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était un petit peu déplaisant à cause de ça. Mais sérieusement, ça m'a fait découvrir une marque en particulier. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle déjà. Ça s'appelle Against Nudity. Pis sérieusement, j'ai trouvé ça juste trop trop beau. Par contre, j'ai rien acheté. J'ai finalement rien acheté parce que je me suis dit que je l'avais dépensé seulement si j'avais vraiment un gros coup de coeur. J'avais beaucoup de choses. J'avais pris à peu près 3-4 articles de Against Nudity dans mes mains. Mais c'était des bons prix. Étant donné que c'était des produits québécois, c'était assez des bons prix. 40$ pour une robe, 20$ pour des hauts manches t-shirt exemple. Mais c'est sûr, dans le fond, moi je suis habituée à payer des prix style Urban Planet pis Forever 21 qui sont tout en bas de 20$ pratiquement. Donc j'ai hésité longtemps. Pis finalement, je me suis dit, ah, c'est passé un gros coup de coeur. Donc j'achèterai pas. Mais honnêtement, peut-être dans le futur, peut-être quand j'aurai plus de moyens, j'irai vers cette marque-là. Honnêtement, je suis tombée en amour avec à peu près tout ce qu'ils faisaient. C'était vraiment super beau. Pis donc c'est ça. J'ai filmé sur place. Pis je vais vous laisser aller voir ça en instant. Coucou! Hello! Fait que là, on est en train de se perdre dans les dédales du Vieux-le-Port. On était mon père habitué venu ici, t'sais. Ouais, on vient pas assez souvent, pis c'est drôle parce que, t'sais, on habite à Montréal pis... On vient pas pareil, là. Je sais pas. Il y a pas assez de... Pourtant, il y a plein de trucs dans le Vieux-le-Port. Ben oui, il y a plein de trucs à faire. Ouais. Fait que... C'est ça, fait qu'on va repartir la caméra une fois qu'on va arriver au... Une fois qu'on va arriver au truc de vêtements québécois. Je crois qu'on arrive. Ça me semble être tout indiqué pour être là. Oh! Là, on n'y espue avec la poque, là. Là, on n'y espue. C'était pas des gens qui avaient vraiment beaucoup de monde. Fait que pour ceux qui n'ont pas venu venir, à cause de ça, vous aviez raison. Fait qu'on sort de la braderie québécoise. Il y avait beaucoup de monde. Oui. Il y avait des bons rabais, mais les trucs... Même en rabais, c'était quand même cher. C'était quand même cher. Fait que je me suis dit, bon, je vais conserver mon argent pour autre chose. Fait que c'est ça. Là, on est en route vers le centre-ville. Allô, c'est Foran! Puis, on va sûrement aller à quelques autres boutiques. Là, on va peut-être faire un petit tour chez Mac. J'aimerais ça regarder où j'allais, Fia. Puis, c'est ça. À plus tard. Bye bye! On arrive au quartier chinois. Tant qu'à marcher, on s'est dit, on va passer par le quartier chinois. Ça va être intéressant. Donc, pour ceux et celles qui n'ont jamais vu le quartier chinois, bien, voici son entrée avec les petits lions et la genre de... L'arche. Comment? Oui, l'arche. Je vais vous la montrer de... Un portique. Un portique. Oui, un portique. Je ne suis pas encore assez loin pour vous la montrer, mais vous comprenez le principe. Ça fait très, très chinois. Puis là, rendu là, les commerces sont tous asiatiques. Là, tu sais, vous comprenez. Donc, voilà. Ça fait que je vous fais voyager, mes amis. Hein? Hein? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Falun Dafa. Raffiner le corps et l'esprit. Bon, on les laisse passer, lui. On ne le laisse pas passer. On va juste marcher plus vite. OK, ça fait que là, il faut trouver le petit commerce où ils vendent des pâtisseries. Genre, à un ou deux dollars, qui sont juste trop bonnes. Fait que... Il faut juste que je me rappelle c'est où. Il me semble que c'était vers là. Genre, dans ce coin-là, là. Il me semble. Ah! Puis on pourrait trop se prendre un bubble tea aussi, ça serait trop bon. Je pense que c'est là. C'est-tu là? En tout cas, il y a des pâtisseries. En tout cas, on vous revient plus tard. On a trouvé la pâtisserie. Puis il y a full de monde en dedans. Fait que je pense que c'est pas pour rien que j'en ai entendu parler. T'as des trucs trop pas chers, là. Là, on va prendre des pâtisseries, là. Mais c'est malade. Euh... Ma bouche, la salive, coconut pastry, 1.50. Puis c'est tous des trucs vraiment gros, là, en plus, là. Pour vrai, là, allez-y. Justine, qu'est-ce que tu vas prendre? C'est trop, trop, trop de choix. Tout est trop pas cher. On dirait qu'on veut tout prendre. Ah, mon Dieu. Puis finalement, Justine, qu'est-ce que t'as décidé? C'est quoi, ça? C'est un boule de coco. Ah, oui? Oui, puis là, un espèce de petit gâteau aux graines de sésame, puis aux melons. C'est drôle, hein? Mon truc, on dirait qu'il fait un zoom. Ah, zoom non pris en charge. Bon, OK, tant pis. Ça pour 5 pièces. Ah, oui, sérieux, c'est vraiment nice. Moi, attends, tiens, je vais te les donner. Je t'avais dit, ça fait un zoom, hein, ça conçoit. OK. Ça avance? C'est bon. Ça avance, c'est bon. Ah, ah! Moi, j'ai pris un petit jus au liti. Parce que j'ai vraiment soif, puis tout ce qu'on a pris, c'est des trucs secs, donc ça va vraiment me donner soif. J'ai pris une essence de pain au fromage et échalote, puis c'est vraiment, vraiment bon, puis c'est vraiment gros. Puis je pense que c'était genre 1,50$. Là, c'est comme énorme, notamment. Après ça, j'ai pris, ah oui, j'ai pris une petite carte. J'ai oublié, j'ai pris une petite petite tartelette aux oeufs. Ça, c'était 50$. Puis j'ai pris un gâteau aux red beans, c'est qu'il s'appelle. Ça ressemble à ça. Puis moi, j'aime vraiment ça, les trucs, là. Des fois, dans les... Les... C'est comme amour, les trucs aux afro-rouges, là. Parce que moi, j'aime bien ça, fait que je m'en suis pris un. Puis je pense que c'était 1,50$ aussi. Mais j'ai tout ça pour 5$, mon fils. Ouais! Sérieux, là, on en a pour genre 12 jours. Ça va peut-être pas 12 jours, mais en tout cas, full de temps avec des épiciers, des gâteaux chinois. Fait que c'est ça. Donc après être allé dans le quartier chinois, on est allé magasiner un petit peu sur... dans le centre-ville. Et j'ai acheté mon premier produit Mac. Donc c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres Amplified. Puis c'est dans la couleur Passionate. I'm passionate. Comme ça. Puis c'est vraiment un beau corail, là. Genre, j'ai vraiment très 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 hâte de l'utiliser. Pour l'été, là, je pense que je vais juste mettre ça. Ça va être trop beau. Ça va aller avec presque tout en plus. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de l'essayer. Puis de voir à quel point c'est un rouge à lèvres merveilleux, comme tout le monde le dit. Je pense que... Faut pas trop que j'aime ça, parce que... Me connaissant, je vais avoir tendance à dépenser un petit peu trop là-dedans. Ensuite, on est allé faire un tour au Sephora parce que j'avais besoin de m'acheter ma base à vernis à ongles que j'adore, que j'adore, que j'adore. Puis, en arrivant là-bas, j'ai remarqué qu'il était plus au même endroit. C'était maintenant vraiment dans un... Dans le fond, je vais vous montrer c'est quoi, là. C'est la base Sephora. Donc c'est une base 3 en 1. Perfectrice. Ouais, c'est ça. Fait que c'est supposé de protéger, lisser et renforcer. Puis c'est vrai, là, sérieusement, là, jusqu'à date, là, c'est la meilleure base que j'ai utilisée de ma vie. Puis c'est la deuxième bouteille que j'achète. Puis sérieusement, je veux pas que ça se discontinue. Puisque c'est ça, dans le fond, ils ont été déplacés de place. Parce qu'apparemment, c'est une vieille, vieille collection. Puis, en tout cas, j'ai demandé à la fille si ça allait être discontinué. Puis elle m'a pas dit... Elle le savait pas, en fait. Elle a dit je sais pas, vraiment. Puis, en tout cas, j'espère vraiment que ça va pas être discontinué. Puis si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est seulement 8$, si je me trompe pas. Je sais plus. Je sais plus. Je pense que c'est 8$ pour ça. Puis honnêtement, là, ça vaut tellement votre 8$ et c'est la chose qui fait que mes vernis tiennent plus longtemps. Sérieusement. Fait que c'est ça. Base perfectrice 3 en 1 de Sephora. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Pendant qu'il en reste encore. Aussi, je suis allée parce que j'avais besoin d'un pinceau à liner. Parce que présentement, les pinceaux à liner que j'ai sont pas extra. C'est des trucs, des pinceaux que j'ai reçus. J'en ai un qui est bien, qui est un pinceau Sigma. Mais il est un petit peu trop large. Donc, je peux pas faire des lignes vraiment petites avec. Donc, voilà. Je me suis acheté un pinceau de la marque Sephora, encore une fois. Puis, je vais vous montrer. Je l'ai pas déballé. Donc, ça se présente comme ça. Dans un espèce de petit emballage avec son truc de protection. Pour le pinceau. C'est un pinceau à liner en angle. Je vais vous le montrer. Donc, c'est comme ça. C'était 20$. Puis, au Sephora, aujourd'hui, il y avait 15% de rabais. Donc, dans le fond, ça payait un petit peu plus que les taxes. Donc, ça m'a coûté, pour ça et ça, ça m'a coûté genre 26... 26$... 28$... En revanche, 26$ et 28$, là. J'ai pas mes factures, donc c'est un peu dommage, là. Mais bref, j'ai vraiment hâte de l'essayer, là. Ça, avec une ombre en crème, là. Ça va trop bien. Donc, ça s'appelle le Pro-Bent Liner. Eyeliner précision numéro 23. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, je vais vous en redonner des nouvelles éventuellement, une fois que ça va être testé et approuvé. Ensuite, on est allé au Fiver 21 vraiment rapidement. Puis, je me suis trouvé des petites boucles d'oreilles trop mignonnes. Je me suis acheté un ensemble comme ça, de 4 paires de boucles d'oreilles en petites boucles. Puis, je trouve vraiment que les couleurs sont juste parfaites. Ça va aller avec plein de choses. Donc, c'est ça. Ça, c'était 5,80. Et aussi, je ne pouvais repartir sans cette petite boucle d'oreilles en forme d'encre de bateau. Parce que j'aime beaucoup les choses à encre de bateau. Donc, il y a les dorés, les roses, puis ça a l'air... c'est vraiment rose flash. Puis, il y a aussi les bleus marins. Donc, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis, je suis super contente de mes achats. C'est tout pour mes achats. Honnêtement, je suis contente de ne pas avoir over dépensé. Je me suis quand même restreinte. Puis, je suis allée à l'essentiel des trucs que j'avais besoin, que j'avais écrits dans une liste mentale. Puis, aussi des petits trucs, des petites gâteries. Mais, vu que je n'avais pas acheté de vêtements à la braderie, je me suis dit que j'allais me gâter sur autre chose. Ça faisait longtemps aussi que je voulais m'en acheter, puis je n'osais jamais. Mais là, j'ai osé, puis je suis vraiment contente. Puis, je vais vous en redonner des nouvelles là-dessus. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé regarder ce qui précédait. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!